Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la Presse en partenariat avec France Antille, notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal, rédacteur en chef du France Antille, et présent également Thierry Funderé, éditorialiste et consultant. Aujourd'hui nous recevons M. Servat qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique. Il faut tout simplement choisir un numéro qui s'affiche actuellement sur le pavé numérique du téléviseur. Un numéro entre 1 et 10. 6. 6. 6 qui est le symbole de la beauté, de l'harmonie et de la perfection. Que se cache-t-il derrière cette question ? Que cela va-t-il changer pour la Guadeloupe avec la signature de coopération avec les pays de l'OECO ? Ok. Question importante. OECO, Organisation des États de la Caraïbe orientale. En fait, pour résumer, ce sont les petits pays de la Caraïbe qui se sont réunis. La Martinique y était déjà adhérente. La Guadeloupe avait tardé à adhérer. Je regrette que la précédente équipe régionale ait un petit peu fait perdre du temps. Passons. Quel est l'intérêt ? Aujourd'hui, notre marché est restreint. Le marché antillais a 800 000 habitants. On a du mal à exporter vers l'Hexagone pour toute notre raison. Et en même temps, on a des pays de la Caraïbe aujourd'hui qui sont un peu plus pauvres que nous. Mais parfois plus riches. Et ils sont demandeurs, vous savez de quoi, de plus d'Europe. Et depuis le Brexit, tous les États, les petits États de la Caraïbe, qui étaient dans le Commonwealth, qui dépendait de la Grande-Bretagne, se trouvent orphelais. Ils ont besoin d'une porte d'entrée vers l'Europe. On parlait de l'Interreg, on pourrait parler du Fonds Européen de Développement, on pourrait parler de tous les outils européens qui peuvent aider des États associés. La porte d'entrée aujourd'hui, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Donc, permettre de fournir à ces États de la Caraïbe toute l'ingénierie dont disposerait l'Europe et qui passerait forcément par les autorités organisatrices de ces fonds, Guadeloupe, Martinique. Ensuite, on a à apprendre de ces États. J'ai rencontré l'ambassadeur de Cuba, en France récemment, et il voulait me voir. Il me disait, vous savez, aujourd'hui on a 5000 médecins compétents et qui veulent travailler dans la Caraïbe. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un partenariat avec le Brésil, avec les changements géopolitiques au Brésil, on les a rapatriés. Ils ont un savoir-faire. Il se trouve que nous, on manque de médecins, ici, dans certaines spécialités. On peut faire un partenariat. Ensuite, dans le domaine de la santé, j'en parlais tout à l'heure, nous avons un cyclotron. Savez-vous que pour faire un Tepscan, c'est-à-dire, grosso modo, faire une analyse des cellules précancéreuses ou cancéreuses de notre corps, aux USA, ça coûte 5000 dollars. Ici, c'est 1000 euros. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on appelle du tourisme médical, de la silver economy, en faisant venir ceux qui ont les moyens. Les patients. Les patients. Et en même temps qu'ils seront patients, on va aller faire un petit peu du tourisme. Donc, ce sera des patients fortes valeurs ajoutées. On va pouvoir s'en occuper d'autant plus qu'on a un pays, la Guadeloupe-la-Martinique, vieillissant. Dans 15 ans, nous serons les deux départements français les plus vieux, quoi qu'il arrive. On ne fait pas assez d'enfants et notre fertilité par ailleurs. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'un étranger va payer moins cher en venant ici en Guadeloupe. Bien sûr. Quelqu'un de Sainte-Lucie, il veut faire un Tepscan, il doit aller à Miami. On lui dit, bien monsieur, c'est 5 000 dollars. Nous, on lui dit, bien écoute, viens chez nous. Ton billet t'en coûtera moins cher. Le Tepscan, ce ne sera pas 5 000 dollars, c'est 1 000 euros. Donc, ça t'en coûte 5 fois moins cher, un peu moins de 5 fois moins cher. Et en plus, vous avez visité la plus belle île au monde, enfin le plus bel archipel au monde. Donc, ça fait créer de la valeur ajoutée. Donc, on a à échanger. Par contre, il y a un certain nombre de freins. Il faut, et on y travaille aussi, que l'État français desserre un peu les taux sur l'aspect diplomatique. Aujourd'hui, si je veux businesser avec la Dominique qui est tout près de chez moi, il faut que je monte au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, qui va parler au ministère des Affaires intérieures. Le ministère de l'Intérieur, parfois, ils ne sont pas d'accord entre eux, et ça redescend vers la région et la préfecture. C'est compliqué. Donc, il faut un peu assouplir tout ça. Bien, merci. Les négatives listes ont été assouplies. Pardon ? Les négatives listes, est-ce qu'elles ont été assouplies ? Parce que, bon, c'est aussi ce qui nous empêche de commercer. Moi, je ne sais pas appeler Grand Moulin des Antilles, qui essaie d'exporter vers d'autres pays, de la Caraïbe, de l'engrais, des grains, des farines, ont beaucoup de difficultés. Ils y arrivent parce qu'ils ont fait un lobbying intense, et qu'ils sont intelligemment organisés. Mais c'est très compliqué. Est-ce que ceci, parce que c'est ça, en fait de compte, qui intéresse les Guadeloupéens, est-ce que ce qu'on produit ici, ou est-ce qu'on pourrait importer d'Europe et revendre d'ici à ces pays-là, est-ce que ça va marcher ? Oui, c'est vrai qu'il y a un chemin à parcourir sur cela. Parce que si c'est de la coopération culturelle, bon, vous m'envoyez vos tambouillets, je vous envoie mes Saint-Ballier, mes machins, bon, ça, sincèrement, le Guadeloupéen de base, c'est zéro pour lui. Il n'en a rien à faire, à part s'il joue du tambour et qu'il peut aller se balader à Saint-Lucie. Et la question, c'est qu'est-ce que ça nous rapporte ? Oui, c'est ça, ça nous rapporte vraiment, pas en termes diplomatiques. Les choses prennent du temps, je comprends votre impatience, je partage la même chose. Mais souvent, les choses commencent par l'aspect culturel. Les artistes sont beaucoup plus ouverts. Ça fait longtemps qu'ils y vont et qu'ils viennent. C'est vrai, mais il faut encore les accompagner, les sportifs aussi. Ça fait longtemps qu'ils y vont et qu'ils viennent. Et oui, il faut qu'on puisse quand même régler la problématique de la barrière de la langue. On n'en parle pas, oui, d'accord, business, mais il faut qu'on puisse parler un peu espagnol et anglais. Ça fait longtemps qu'on parle espagnol, anglais, que nos jeunes vont ailleurs, etc. Il y en a même qui s'installent ailleurs, d'ailleurs, et puis on peut le faire en créole. Bon, alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de gens qui parlent anglais et espagnol, beaucoup qui parlent espagnol aussi, mais pas assez. Et il faut que le président, Charles et son équipe, tout projet des lycéens qui visent à aller vers la Caraïbe, on l'encourage. Parce qu'on veut développer les langues. Bonne des choses, hein. Mais je comprends, on me dit tout, mais concrètement, ça nous apporte quoi ce machin-là ? Je vous rappelle qu'on a adhéré à l'OSCO il y a quelques semaines. On n'a pas choisi d'adhérer à l'organisation où il y aurait des marchés beaucoup plus importants des grandes Antilles. Pourquoi ? Parce que la concurrence fait rage là, on risque de se faire mal et la cotisation est trop élevée. Je suis d'accord, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on ait une démarche volontariste, il faut qu'on soit associé, il faut que l'État desserre les taux et on en est encore loin. Et puis il faut que l'autre côté aussi desserre les taux, parce que les taux, il est surtout de l'autre côté. Alors, c'est-à-dire que... Il est aussi de l'autre côté. Il est aussi de l'autre côté. La Caraïbe veut tout et ne donne rien. Mais parce que parfois, elle n'a que peu à donner. Donc c'est pour ça que l'État est méfiant. Oui, et puis l'État, traditionnellement, a plutôt... C'est son précaré. C'est son précaré. Il n'y a plus grand-chose. Évolution constitutionnelle, ça mérite d'être posé comme question. Je suis d'accord, il faut qu'on fasse bien mieux, mais ça prend un peu de temps. Je partage votre avis. On le verra de notre vivant. Pardon ? On le verra de notre vivance. Ce grand marché commun de la Caraïbe, comprenant la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane, pouvant commercer avec la Caraïbe sans problème. Et puis eux, pouvant... Je ne sais pas, ils ont des produits, ils ont des savoir-faire qui sont intéressants aussi. Je ne maîtrise pas jusqu'à quand on sera vivant. Ne maîtrisez pas le temps à ce point-là. D'accord. Alors, nouveau numéro à tirer, toujours entre 1 et 10. Je vous rappelle que vous avez tiré le numéro 6, donc il faut choisir un numéro que vous n'avez pas encore tiré. Le 6. Ah non, non, le 7. Le 7, donc qui est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Est-ce que se cache-t-il derrière cette question ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question qui s'affiche. Ah, le ou la chlordécone est-il cancérigène ? Oui. Alors voilà. Rappelons-nous cela. Très belle question cela. Aujourd'hui, le président de la République, parce que vous faites référence à sa sortie, en débat. Malheureuse. Malheureuse, malheureuse, on est d'accord. J'ai échangé avec ses équipes. Mais il n'a pas de conscience en communication alors ? C'est vrai qu'il en a fait une porte-parole, on verra ça après. Justement, il a dit quoi ? Après, il a dit que le chlordécone, premièrement, il est cancérigène et que, deuxièmement, c'est un perturbateur endocrinien. Il n'y a pas de doute dessus. Vous savez, je regrette beaucoup, si vous voulez, mon avis personnel, qu'alors même que c'est le premier président, depuis 30 ans, avoir dit « je reconnais la responsabilité de l'État, je veux zéro chlordécone », que nos opposants, et ils sont tellement actifs, ces opposants, tellement aigris d'avoir perdu aux diverses élections passées, qu'ils restent sous cette petite phrase et je trouve qu'elle est beaucoup trop relayée. Le président était maladroit, c'est acté. Je le dis, je le redis, on n'en parle plus. Par contre, maintenant, concrètement, fonds d'indemnisation, on y va ou pas ? Oui, il a dit. Zéro chlordécone, on y va, mais oui, mais comment ? Il faut donc le plan chlordécone 4. L'indemnisation des victimes sur les bananeurs, on y va ou pas ? Oui, mais comment ? Voilà. Restons concrets, restons positifs et arrêtons de parler des petites phrases. Oui, le chlordécone est cancérigène, oui, il est perturbateur endocrinien, oui, l'État veut y aller et oui, je suis vigilant avec tous les parlementaires sur ça. Oui, mais l'État veut y aller sur les ouvriers agricoles, sur les personnes qui ont travaillé sur l'exploitation. Or, il semblerait qu'il y ait 90 à 95% des Guadeloupéens, vous, moi, lui, tout, qui sommes porteurs de ce chlordécone en nous-mêmes, puisque nous avons bu de l'eau, nous avons consommé des légumes enfouis. Et ceux-là, alors, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, oui, ça c'est le plus important pour moi. Il faut que, vous savez quoi ? On ferme le robinet du chlordécone sur tous les Guadeloupéens martiniquais. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, dans notre alimentation au quotidien, nous consommons du chlordécone. L'eau, vous savez, c'est une inquiétude que j'ai. L'eau sort de la basse terre, contaminée, de l'irrigation, Trois-Rivières et Capestère. Mais l'eau d'irrigation, elle va vers les champs de la Grande-Terre. Elle contamine tout, de toute façon, évidemment. Il y a ce risque-là. Semble-t-il. Donc, le gros job à faire là, c'est s'assurer qu'à chaque fois qu'on met quelque chose dans notre bouche, que ce soit de l'eau en aliment, qu'il y ait zéro chlordécone dedans. Donc, il faut sécuriser les circuits formels. Sécuriser les circuits informels. Sécuriser les circuits d'approvisionnement d'eau. S'assurer qu'à chaque fois que nous ingérons une alimentation, qu'il n'y ait pas de chlordécone dedans. On a une chance, dans tout ce malheur. C'est bien beau, mais il y a des fuites partout. Comment vous voulez faire pour sécuriser le taux ? J'arrive sur les fuites, c'est assez important aussi. Pourquoi on peut y arriver ? On a une chance, c'est que les mammifères que nous sommes, nous arrivons, en principe, d'après ce qu'on dit, les spécialistes, à éliminer assez rapidement le chlordécone dans le sang. Alors, la question se pose sur les reins, sur le froid, etc. Donc, fermons le robinet, déjà, de ce que nous consommons, pour s'assurer que, justement, on puisse faire des tests. Vous savez, je suis allé, moi, je demande une prescription à mon médecin, moi, chlordécone, et je suis allé à mon laboratoire, ils m'ont dit... En Guadeloupe ? Oui, ils m'ont dit, mais non, c'est pas faire. Ils m'ont dit, allez voir à l'Institut Pasteur. J'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'Institut Pasteur et le directeur financier, Marcel Giscard, et ils m'ont expliqué qu'ils ne savent pas faire non plus, mais qu'ils pourraient faire si on leur accordait un marché d'appel d'offres, uniquement chlordécone, parce qu'on leur demande de faire des tests sur tous les produits compliqués. Donc, au moins que l'argent qui sert à analyser le chlordécone ne parte pas dans des laboratoires. Alors là, j'ai appris que récemment, on peut faire des tests pour 160 euros. Je veux que les tests, voilà un combat que je vais faire avec l'ARS, que les tests soient faits en Guadeloupe, parce qu'il y aura donc des analystes, des techniciens, des laboratoires qui vont bénéficier de ça. Et rembourser, rembourser. Et il faut qu'on se batte pour qu'ils soient remboursés. Ça, c'est une autre bataille. Mais c'est un combat qu'on doit mener avec, et je le redis, le rêve avec Durimel et toutes les associations, ne pas opposer si clore les connes. Il faut arrêter de vouloir s'opposer sur tous. Nous soyons ensemble, je suis à disposition de tout le monde, avec les autres collègues parlementaires, avec la région qui fait un gros travail, pour avancer ce dossier-là et pour poser et avoir des vraies réponses sur ces questions-là. Voilà ce que je dis. Vous disiez ? Oui, mais comment on répare ? Comment on arrête ? Déjà, ça fait plusieurs années qu'il y a des fuites d'eau. On se demande comment on va pouvoir justement faire déjà pour réparer les fuites d'eau. Comment on fait ? Moi, je vais vous dire comment on fait. Je sais comment on fait. Tout le monde sait comment on doit faire. Aujourd'hui, vous avez un président de CapExcellence qui dit « Moi, je veux réparer mon réseau CapExcellence ». Mais il est complètement hors sol. On n'a pas d'eau aux abîmes, on n'a pas d'eau à bîmes, on n'a pas d'eau à point de tapitre. L'OS sort de Trois-Rivières et de CapEsther. Donc, il faut que les réseaux soient réparés de façon uniforme jusqu'à la désirade. Il faut arrêter d'être égoïstement illogique. Donc, je demande qu'on va faire un référendum pour que la population dise « Est-ce que vous voulez, oui ou non, une structure unique de réparation des réseaux d'eau, de production et de distribution ? » Parce qu'aujourd'hui, les élus nous font perdre du temps sur ça. Ils veulent garder leur précaré, leur présidence d'eau d'excellence, paquette cinéma et finalement, les choses n'avancent pas. Vous buvez l'eau du robinet ? Non. Non, je n'ai pas confiance. Attendez, on n'a pas confiance. On ne sait pas d'où sort l'eau, etc. Non. Il y a vraiment une question qui se pose. Et j'y résiste pour l'instant. Faut-il boire de l'embouteille de la Guadeloupe ? Pour l'instant, je bois de l'embouteille de la Guadeloupe. Il y a certains qui se posent la question. Elles sortent du même endroit. Il y a une question qui se pose sur ça. Les charbons actifs, aujourd'hui, je comprends que parfois, certaines communautés n'ont pas assez d'argent pour remplacer les charbons actifs qui filtrent les maladies et autres bactéries. Donc, il faut qu'on soit sérieux sur ça. Il faut que ces élus... Et j'invite tous ceux et toutes celles qui ont un pouvoir, des leaders d'opinion, et j'envoie en face de moi, de dire arrêtez le cinéma, les gars. On veut une structure unique d'eau. Faisons référendum et allons-y. Bien, merci. Alors, dernier numéro à choisir, entre 1 et 10, vous avez sélectionné le 6 et le 7. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 1. Le 1, qui est le symbole du commencement et de la création. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question qui s'affiche actuellement. Faut-il sanctionner, voire même révoquer, les maires ou présidents de PCI ? Mauvais gestionnaire. Oui, oui, vous pensez à votre tapitre. Je ne comprends pas. Pas que, pas que. Bon, mais moi, je pense à votre tapitre. Je ne comprends pas. C'est SBT aussi. Oui, je ne comprends pas qu'il y a la Chambre régionale des comptes, des magistrats professionnels, compétents, intègres, et qu'il y a un maire en face qui dit, non mais ça c'est mességal, c'est magique, ça n'est pas vrai. En fait, il n'y a pas de déficit de 70, mais de 35. Mais c'est déjà énorme, 35 millions d'euros de déficit. Et quand on regarde ce qui a été fait sur le centre des arts, je l'ai déjà dit, il y a des anomalies, et voire des questions judiciaires sur le centre des arts. Comment, en 10 ans, que ce soit le président Bango, puis le président Jalton, je n'ai rien contre les hommes. Ce sont des gens affables avec qui on parle bien, mais politiquement, comment, en 10 ans, on est passé de, pour l'architecte, d'un contrat de 1,5 millions à 5,4 millions en 10 ans pour les mêmes travaux. C'est anormal, anormal que le maître d'ouvrage délégué a dit, non, je ne veux pas, je donne un avis défavorable. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui, parce qu'au final, qu'ils ne respectent pas, si c'était que leur argent qu'ils géraient, mais c'est l'argent de nos enfants, de nos petits-enfants, et de nos arrière-petits-enfants qu'ils gèrent avec des impôts de demain, donc ça n'est pas sérieux, il faut qu'ils soient sanctionnés. Merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes député, vous savez ce qu'est une ordonnance, un peu comme un docteur, il va falloir nous donner une prescription pour chacun des médias. André, Jean Vidal, à vous l'honneur. Ce n'est pas votre secteur, mais vous êtes un gouvernement comme moi, et quand il y a un déficit quelque part, c'est nous qui allons le payer vraisemblablement. Comment feriez-vous si vous deviez conseiller les personnes qui s'occupent de la CSBT Grand Sud-Caribe pour essayer de renflouer les caisses, de résorber ce déficit colossal ? Son de 18 millions, semble-t-il ? Son de 15, son de 18. C'est comme pour un ménage, c'est comme pour vous et moi dans notre vie au quotidien, M. André, Jean, on ne peut pas dépenser régulièrement plus que ce que l'on gagne. Donc il faut soit augmenter les recettes, soit diminuer les dépenses. Quand on regarde le côté recettes, on ne peut pas étrangler encore plus sa population en impôts. On est déjà attaqués, on est déjà au point de non-retour, on l'a bien vu avec les gilets jaunes. Il faut essayer d'aller chercher d'autres recettes parfois. Vous savez, le ministre des Outre-mer me disait, Olivier, les fonds du ministère ne sont pas assez consommés. J'étais avec le ministre Darmanet, du budget, il m'a dit, oui, mais les fonds des Outre-mer, on ne les consomme pas assez. Allons, montons de l'ingénieur, il y a des compétences ici et là, allons chercher des dossiers. Ils ne répondent pas un peu sur nos zones de confort. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait, pourquoi ils ne le font pas ? Qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Depuis qu'il y a une nouvelle équipe, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Où ça ? La CSBT, Grand Sud-Caribe. Ils viennent d'arriver, c'est une nouvelle équipe, je ne sais pas. De toute façon, vous savez que je pratique l'ironie à mes heures. Oui, c'est la nouvelle, ancienne équipe. Vous savez, je n'ai pas le long de voir. Ça fait deux mois qu'ils sont là. Ils auraient pu proposer quelque chose, déjà. Je n'ai pas la langue de bois. Je ne suis pas satisfait en tant que citoyen guadeloupéen que ce soit M. Beaujolais qui soit président. Parce que c'est une mauvaise image pour beaucoup de choses. D'accord ? Bon, maintenant, il faut réduire les dépenses. Et puis, il faut chercher là où il y a les plus grosses dépenses. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, il faut des acteurs courageux. Comment Ferdi-Louisie de Boyab a fait ? Il est expert comptable. Il a réduit les impôts de 50% en 50%. C'est un exploit, ça. C'est extraordinaire. Comment a-t-il fait ? Il a développé sa vie, en plus. Il a développé sa vie. Eh bien, inspirons-nous de ce que Ferdi-Louisie a fait. J'ai échangé avec lui. Eh bien, il a eu une politique. Ça n'a pas été facile. Mais il faut du courage. Il faut de la responsabilité. Il faut de l'intérêt collectif. Et pas que de la démagogie. Merci. Une prescription pour Thierry Fenderé. Alors, que faire pour qu'émerge en Guadeloupe une vraie opinion publique qui ne soit pas celle du ventre ? Ah oui. Mais oui, parce que nous sommes dans un territoire où, finalement, les niveaux de vie sont assez faibles. Où, par exemple, le taux de chômage des jeunes est à plus de 50%. Et le taux de chômage général est autour de 25%. Donc, la population souffre. Donc, forcément, quand on a faim, on ne peut pas forcément avoir une opinion éclairée et objective. Et d'ailleurs, enfin, bon, je m'arrête là parce que ce n'est pas forcément que les personnes qui n'ont pas les moyens qui ont des contraintes de ventre. Mais bon, passons. Eh bien, il faudrait déjà augmenter le niveau de vie. Eh bien, oui. Parce que si on arrive à permettre à chacun d'avoir un travail, donc d'être autonome, de ne pas dépendre d'un assistanat social, ou bien d'une aide d'une municipalité, ou bien d'un travail de trois mois renouvelable, etc. Eh bien, ils seront plus forts, plus autonomes. Il faut aussi, difficile, essayer de diminuer la société de consommation, où nous sommes happés par le nécessairement d'avoir plus, mieux, plus haut, alors que parfois on n'en a pas besoin. Donc, être raisonnable, pouvoir adapter ses besoins à ses capacités, et surtout en étant exigeant avec soi-même. La formation. Attention, on parle de 25% de chômage, mais moi j'ai des chiffres pour les jeunes. Les jeunes bacs moins, ils sont au chômage à 55%. Les jeunes bacs, ils sont au chômage, ceux qui ont le bac, juste, ils sont au chômage à 25%. Les bacs plus 2 sont au chômage à 13%, les bacs plus 5 à 7% en Guadeloupe. Plus tu es formé, moins tu es au chômage. Formez-vous la région. Vous faites des formations gratuites sur cela avec d'autres organisations. Allez le plus loin possible, soyez exigeants avec vous-même, et puis, n'attendez pas que sur le politique, créez des associations du militantisme, de l'envie, de l'imagination. En Guadeloupe, c'est possible. Bien, merci M. Servat, merci pour vos prescriptions, merci d'être venu ici dans l'émission de TV. Nous allons passer à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quels sont les nouveaux... Deux. Le Mag. Le Mag. À la fin de la semaine, une émission de vos confrères de nos premières, Tandacayou. Tandacayou. Très bonne émission en créole. L'une des seules émissions, d'ailleurs, de production locale. C'est très bien fait. Ça fait un peu style campagnard, parce qu'il va dans les campagnes, dans les sections, dans les grands fonds, dans les hauteurs de Cap-Estherbello et d'ailleurs. Mais c'est vraiment la Guadeloupe authentique. Bravo. Et puis, nous avons rencontré Rémi. Donc, ça, c'est dans le Mag. Absolument. Et après, la semaine prochaine, vous aurez les trois jambes d'immobilier. Nous avons fait un magazine spécial immobilier. Sur le... qu'on trouvera avec, bien sûr. Avec France Antille. F à Guadeloupe. F à Guadeloupe, voilà. Bien. Merci. Et pas F à. Donc, je ne suis pas le rédacteur en chef. F à Guadeloupe, on a dit. Oui, je ne m'occupe que des magazines. Vous avez dit deux fois, j'étais rédacteur en chef du quotidien. Pas du tout. Voilà. Merci pour cette précision. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Et restez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada